Gustave Rau est une des figures majeures de la littérature francophone de Suisse du XXe siècle. C'est un poète, traducteur, journaliste, un acteur culturel central dans la vie littéraire de Suisse romande de cette époque. Il est né en 1897 au-dessus de Vevey, près du lac Léman, pas très loin de Lausanne. Il a passé ensuite pratiquement toute sa vie, depuis sa petite enfance, dans un village dans l'arrière-pays de Lausanne, à Carouge, dans la ferme de sa famille maternelle. Cette maison appartenait à la famille maternelle de Gustave Rau. Et quand le grand-père maternel est décédé, au tout début du XXe siècle, Gustave, sa sœur Madeleine et leurs parents sont venus s'installer ici. Ils étaient dans une autre ferme à quelques kilomètres d'ici. Ils sont venus prendre leur quartier dans cette grande ferme du Jorat. Et Gustave Rau est demeuré jusqu'à sa mort, effectivement, combien de temps ? 70 ans plus tard, c'est ça. Donc cette maison, elle est à la fois complètement typique de la région, et comme il s'en est construit des dizaines au cours notamment du XIXe siècle, mais même avant, celle-ci est plus ancienne que le XIXe. Et en même temps, au moment où Gustave Rau y arrive, en 1908, sauf erreur, il y a déjà un tournant qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que son père, le père de Gustave Rau, n'était pas paysan lui-même. Donc il engageait du personnel pour s'occuper des terres, pour faire tourner cette ferme en tant que ferme. Mais voilà, ce n'étaient pas les paysans qui habitaient ici. Et puis, au cours des années 1920 et surtout des années 1930, la maison n'est plus en exploitation, en fait. Et Gustave, qui vit avec sa sœur Madeleine, n'a pas du tout de lien finalement avec la terre, avec le travail de l'agriculture. Et donc, ça devient vraiment une maison finalement qui change d'usage et qui devient une maison d'un lieu de vie et clairement un lieu d'écriture pour lui. C'est un grand lecteur de la poésie française de son temps, donc un grand lecteur surtout de Rimbaud dans un premier temps, mais aussi de la poésie symboliste, un grand admirateur de Malarmé, de Valéry. Donc il suit très clairement depuis sa jeunesse l'évolution de la poésie française. Il pratique assez tôt de la poésie, même en verre dans sa jeunesse. Plus tard aussi, un grand lecteur de la poésie romantique allemande, qui le poussera d'ailleurs à pratiquer la traduction. Donc c'est plutôt cet arrière-plan-là, qui est un arrière-plan beaucoup plus large que celui seulement de la Suisse romande, qui caractérise au fond, à la fois sur le plan formel et sur le plan de ses références, la poésie roudienne. Pour ce qui est de la Suisse romande, c'est vraiment essentiellement la figure de Rameau qui est centrale dans ses références, pour des raisons qui sont finalement assez proches de ses propres soucis. Mais disons, Rameau a déjà, dès le début du XXe siècle, tenté de résoudre une équation qui est extrêmement complexe, c'est-à-dire écrire quelque chose qui soit profondément enraciné dans un espace, notamment géographique, particulier. Un paysage qui est celui de la Suisse romande, qui pour Rameau déborde assez largement le seul cadre de la campagne vaudoise, puisqu'il y a tous les rendements qui se passent dans le domaine alpestre. Et par ailleurs, le faire avec l'ambition d'avoir, avec une telle œuvre, une portée universelle générale, de fuir au fond les canons ou les tendances régionalistes, ce n'est pas du tout parce qu'une œuvre est enracinée qu'on doit l'assigner à un contexte local restreint. Donc, c'est des œuvres enracinées qui doivent parler à tout le monde, du point de vue de la thématique et du traitement qui ont les faits, mais aussi du point de vue du style. Alors, commençons par les débuts. Roux, très jeune, écrit de la poésie sans avoir l'ambition de l'éditer, mais il aura assez tôt l'occasion de publier dans des bonnes revues en Suisse romande, en particulier les cahiers vaudois. Et son premier recueil paraît en 1927, donc il a 30 ans, et il s'intitule « Adieu ». Et ensuite, des recueils de lui vont paraître assez régulièrement, de 1927 à 1972, dix recueils en tout, et il constituera lui-même en 1950 ses premières œuvres complètes. Il a 53 ans à l'époque, donc deux volumes d'écrits, écrit 1 et écrit 2, qui reprend en fait les recueils déjà publiés. À partir des années 1940, et surtout après la mort de Rameux, Roux devient une figure vraiment centrale dans le monde littéraire de Suisse romande, une figure de référence pour toute la génération de poètes qui lui succèdent. On peut parler évidemment de Philippe Chacotet, qui le découvre au début des années 1940, alors qu'il est encore extrêmement jeune, et qui va avoir une relation d'amitié très forte avec lui, jusqu'à devenir son exécuteur testamentaire à la fin de sa vie. Mais également d'autres figures importantes, par exemple le roman C. Jacques Chessé, qui a également été très proche et très inspiré par le modèle rouxdien dans les années 1950. La figure de Roux a été une figure de grande importance pour la prise de conscience d'une certaine spécificité de l'écriture littéraire en Suisse romande. D'ailleurs, parfois on pourrait se demander à Torroi raison, mais peu importe, en tout cas il a véritablement été une pièce centrale dans cette construction en partie esthétique, en partie identitaire. Et arrive 2022, publication aux éditions Zoé de quatre volumes d'une édition critique, historique, qui s'appuie donc sur les fonds manuscrits, sur la connaissance de la correspondance de Roux, qui est extrêmement abondante, notamment sa correspondance avec des éditeurs, avec des amis auteurs, avec des artistes du lieu. Et là, c'est véritablement un bond, je dirais, dans la connaissance de Roux, parce que l'approche des manuscrits, des brouillons, de la correspondance, des notes d'intention, etc., apporte véritablement beaucoup à la connaissance des pratiques créatrices de Roux, qui sont extraordinairement, j'ai envie de dire, organiques. Alors, nous avons bien dû choisir un ordre pour cette édition, il y a quatre volumes, poésie, traduction, journal et critique. Ce sont quatre genres, mais Roux les pratiquait, je dirais, de manière fluide. Alors, l'œuvre de Roux, Jacoté l'a dit le premier, sort tout entière de son journal. Il a parlé du journal comme un grenier de l'œuvre. L'image est très belle et très juste. Dans le journal, Roux écrit des morceaux qui vont se trouver presque à l'identique dans l'œuvre, mais aussi, il explicite son rapport au monde et ce rapport au monde passe par le rapport au pays et aux aimés, à ceux pour lesquels il se promène à ce point aussi assidûment dans la campagne, c'est-à-dire des hommes, paysans, tous, presque tous, ouvriers agricoles, qu'il rencontre dans la campagne, pour lesquels il éprouve du désir qu'il ne peut pas exprimer. Le tabou de l'homosexualité, à cette époque-là, en particulier dans des milieux protestants et campagnards, est, je dirais, il est fort. Il se traduit simplement par le non-dit. Et donc, la censure et l'auto-censure. Non pas la non-connaissance, parce que je crois que les villageois qui ont connu Roux ont compris qu'il était homosexuel, mais ça ne se disait pas. Et Roux, le premier, c'est censuré et auto-censuré. Mais il n'a absolument pas censuré, dans sa poésie, le désir qu'il éprouvait pour ses paysans. Et il faut être aveugle en lisant la poésie de Roux pour ne pas comprendre combien les corps masculins sont regardés, sont désirés, sont chantés dans des textes extraordinairement explicites, comme par exemple les bains. Il y a plusieurs bains singuliers, où un paysan, en pleine fournaise estivale, après les moissons, se baigne dans une rivière. Et ce sont des textes absolument superbes qui vraiment mettent en scène le désir. Donc, cette dimension-là, je dirais, de la promenade roudienne qui suscite, qui permet la rencontre avec les paysans, elle permet cette rencontre par une véritable rencontre. Des amitiés se nouent, qui taisent leur vraie source, en quelque sorte, mais qui sont parfaitement, qui sont longues, qui se nouent dans la durée, qui se traduisent aussi par des photographies que Roux prend, que très souvent il montre aux paysans qu'il a pris en photographie. Il leur demande d'ailleurs de poser très souvent. Donc, toute cette dimension-là est essentielle. Roux a besoin, en quelque sorte, de vivre son orientation amoureuse en rencontrant des hommes dans les champs, au seuil de leur ferme, en faisant ce qu'il appelle très souvent de longues causeries. Très souvent ce terme dans le journal, longues causeries avec Olivier, longues causeries avec René. Donc, des amitiés très fortes, mais vraiment ancrées dans une passion qui ne peut pas se dire. Gustave Roux est quelqu'un de très inquiet. Quand on lit, par exemple, sa correspondance des années 20, donc quand il avait une vingtaine d'années, c'est extrêmement frappant. Il termine ses études de lettres qu'il a suivies à la faculté à Lausanne. Et il a une sorte de tournant dans sa vie entre choisir une sorte de voie paysanne, en fait, qui aurait été la voie de certains de ses ancêtres, en fait, de devenir paysan et de justement garder à cette maison son rôle de ferme. Mais voilà, c'est une voie dont il sait assez rapidement que ce ne sera pas la sienne. Et du coup, l'autre option est plus floue. Est-ce que c'est l'enseignement ? Est-ce que c'est le journalisme ? Et pour lui, il y a toujours la poésie. Mais est-ce que c'est même un métier ? Est-ce que c'est possible de vivre en étant poète ? Et vraiment, dans sa correspondance de ces années-là, c'est extrêmement frappant. Ça l'inquiète, ça le déchire. Il a des lettres très sombres à ce moment-là. Et je crois, mais bon, voilà, c'est aussi une interprétation. Mais après avoir beaucoup fréquenté ses lettres et son journal intime en particulier, je crois que la poésie lui a vraiment permis de s'ancrer de nouveau, de s'ancrer, de se donner une sorte de direction et de former son regard. Et je pense que, finalement, il a débarqué dans cette maison à 10 ans, 11 ans, avec ses parents, sans l'avoir choisi. Et je pense sincèrement qu'il aurait pu être transplanté ailleurs. Ça n'a pas tellement à voir avec cette maison et cette région et ce coin de pays. Je pense que Gustave Roux, n'importe où, aurait trouvé, enfin, aurait en tout cas cherché ce qu'il a cherché toute sa vie, à savoir ces signes de ce qu'il appelle le paradis, ces petits instants d'éternité, ces petits instants de grâce qu'il attend, qu'il espère et qu'il capte pour ensuite les restituer dans sa poésie. Et vraiment, il l'a fait ici parce que les circonstances l'ont amené ici. Je pense que ça aurait pu être n'importe où. Les deux pigeons sont là, dans le grand panier gris et rose. Est-ce qu'il faudra vraiment les tuer, cher aimé ? Je n'en ai jamais reçu. Comment faut-il faire ? C'est une nouvelle espèce de mort à inventer. Et qui s'en chargera ? La mort des poules, des lapins, des porcs, celle des veaux qu'on emmène sur les chars, empêtrés dans leurs filets comme Agamemnon attendant la hache, celle des grandes bêtes aussi, est connue. Mais ces beaux oiseaux immobiles sous la serpillère qu'on découd, ils sont luisants comme l'asphalte après la pluie, irisés comme lui, posés sur leurs pattes comme sur des trépieds de sucre rose. Ils sont si calmes qu'ils semblent à peine des oiseaux. C'est qu'ils n'en sont pas encore, je veux dire qu'ils ne savent pas voler. Tu les as pris sur cette haute poutrelle de fer qui était le pont de ta grange. Ils restent là-haut tout le jour, poussant de petits cris aigus quand leurs parents leur donnent la béquille. Un matin, l'un tombe sur le pavé, ses ailes l'ont trahi. C'est le moment de les prendre avant que le vol ait durci leur chair et tu me les as données. Depuis les années, je dirais depuis 1916, qui est la date d'un fameux voyage qu'il fait dans la campagne en direction du nord à partir de Carouge, où il se rend compte que la marche dans les paysages agricoles, finalement, dans les villages est ce qui est, il le dit en ces termes, sa vraie vie. Et il va donc être le témoin de la vie rurale, de la vie des villages, de l'agriculture qui évolue, surtout après, déjà après la première guerre et évidemment encore davantage après la deuxième. Et il est un témoin informé. C'est l'on causerie avec les paysans, le rendre extrêmement au fait de ce qui se passe, des évolutions, de la difficulté dans laquelle les paysans se trouvent progressivement, mais en même temps il vit une sorte d'âge d'or de la paysagerie. Il le vit comme ça quand il décrit les moissons. C'est des espèces de fêtes extraordinaires. Donc il connaît extraordinairement bien et de très près, je dirais, sensitivement, sensuellement, ce monde agricole. On pourrait d'ailleurs le comparer à quelqu'un qui l'a lu, qui est plus jeune que lui, qui est Jean-Loup Trassard. Et il a lu Jean-Loup Trassard et il a reconnu en quelque sorte cette volonté de témoigner d'un monde agricole qui se modifie. Et lorsque, en 1972, il publie Campagne perdue, je trouve intéressant de se rendre compte que 1972, c'est aussi la date où paraît le rapport Meadows commandé par le Club de Rome où on apprend que la croissance indéfinie va véritablement compromettre la vie sur Terre. Roux ne se rend pas compte, il ne connaîtra pas le mode d'écologie, il n'en parle pas, mais il est absolument conscient du fait que l'agriculture vit une transition et même, véritablement, une fin de règne dont il est un témoin extraordinairement précis, avisé et assez souvent, il est en tout cas dans Campagne perdue, nostalgique. À mon sens, ce qui fait l'une de ses forces, c'est d'avoir pas cherché à être à la mode, jamais. En réalité, aujourd'hui, on peut lire Gustave Roux en se disant que ça nous rappelle une certaine époque, ça rappelle d'autres auteurs, par exemple, des années 30, des années 40, mais je pense qu'au moment où lui-même écrivait ou ses textes paraissait, c'était déjà en quelque sorte hors du temps. Il y a quelque chose de tellement spécifique, tellement singulier à Gustave Roux que ça lui donne cette force de traverser les époques. Et un autre aspect, à mon avis, important, c'est que dans sa poésie, ce qu'en tout cas, moi, je trouve dans ses textes, c'est à la fois une sorte de précision extrême sur un temps et un lieu, justement, avec par exemple une attention, enfin une place donnée au nom de lieux, donc des tout petits villages, des hameaux connus de 50 personnes et il va les nommer et leur donner leur place dans ses textes. Donc quelque chose de très local, mais en même temps, sa recherche, au fond, sa quête ou ses questionnements sont d'une profondeur et d'une... Je n'aime pas le mot universel, mais sont en tout cas partageables très largement. et je pense qu'on peut tout à fait lire Gustave Roux en 2022 et s'y retrouver puisque les questions qu'il se pose sur la mémoire ou sur beaucoup de questions pratiquement métaphysiques sur la mort ou sur la présence, l'absence, ce sont des questions qui valent largement aujourd'hui aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?